Donc, bonsoir et bienvenue à notre table de prière et de réflexion sur le message de la Parole de Dieu. Je vous remercie de tout cas, de votre présence et de votre participation dans une réunion très importante dans notre semaine. Un temps où on peut unir nos cœurs dans la prière et on peut contempler ensemble les instructions venant de notre Père Céleste. Et maintenant, c'est ce qu'on aimerait faire alors qu'on se tourne vers la Parole de Dieu. La Bible promet d'elle-même qu'elle est inspirée de Dieu et utile pour nous permettre d'aller de l'avant dans les voies de Dieu. D'aller dans l'avant dans les voies de notre sauveur Jésus-Christ. Le Dr Lee Robertson, qui est très populaire aux États-Unis, il est maintenant décédé. Je pense qu'il a prêché jusqu'à l'âge de 94 ans. Mais en tant que prédicateur dans nos milieux, il a dit un jour, si vous êtes un enfant de Dieu, « Sachez que chaque promesse de la Bible vous appartient, nécessairement les promesses faites aux enfants de Dieu dans les Écritures vous appartiennent. La Bible est une mine pleine d'or, attendant que quelqu'un vienne en retirer ses richesses. » Et c'est ce qu'on aimerait faire ce soir, se tourner vers les Écritures et faire ressortir les richesses de la Parole de Dieu pour nous édifier dans les voies de Dieu. Et pour ce faire, je vais vous inviter à tourner dans la première épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1. Et nous allons lire ce soir à partir du verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Car on raconte à notre sujet, moi, Paul, et mes associés dans l'Évangile, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Dans son expérience avec ses croyants de Thessalonique, Paul avait expérimenté une confirmation puissante de l'œuvre de Dieu au milieu de ses gens. Non seulement son message n'avait pas tombé dans des oreilles et des cœurs qui étaient fermés, mais qu'il avait été reçu avec puissance au verset 5 qu'on nous dit, « avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, mais encore plus que cela, la réaction visible de ces nouveaux chrétiens ne laissait aucun doute dans l'esprit de l'apôtre qu'ils avaient été rachetés par son Dieu. » Comme Adam Clark, le commentateur, le résume concernant les Thessaloniciens, il dit, « Ce sont les nouvelles, les nouvelles de l'époque, les messages propagés au loin concernant les Thessaloniciens convertis. » Parce que Paul parle qu'ils avaient une réputation tout à travers la Grèce, tout à travers cette région-là du monde, les gens parlaient de leur salut. « Partout il était dit, ils ont cru à l'Évangile, ils ont renoncé à l'idolâtrie, ils adorent le Dieu vivant et vrai, ils ont reçu les dons et les grâces du Saint-Esprit, ils sont heureux dans leur âme, irréprochables dans leur vie et pleins de joie, espérant une gloire éternelle à travers ce Christ qui est mort pour eux, et qui a purifié leurs péchés, et qui transformeront leur corps dégradé, et les rendront semblables à son corps glorieux, et leur donneront une résidence éternelle avec lui, dans un état de félicité. » Ça, c'était le genre de témoignage. Maintenant, ça a été un petit peu, un petit peu, ils ont ajouté un petit peu, ou ils ont ajouté un petit peu à ce qu'on dit ici dans notre texte, mais les Thessaloniciens avaient toute une réputation en tant qu'un nouveau croyant. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder les détails de cette confirmation puissante de leur salut. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse apprécier la réception des ouvriers de Dieu. La réception de ces gens-là à Thessalonique, lorsque les ouvriers de Dieu sont venus leur partager l'Évangile. La réaction de l'homme envers les serviteurs du Seigneur est très révélateur de son état spirituel. La manière que le pécheur accepte le message des chrétiens est un bon édicatant de la repentance ou non dans son corps. Et une personne qui respecte profondément celui qui lui présente la bonne nouvelle de Jésus-Christ est un bon signe qu'il est sur la bonne voie. Et comme vous allez voir dans un instant dans notre texte, pour les Thessaloniciens, lorsque Paul et ses associés sont arrivés, ils avaient les cœurs tout grands ouverts. Ils étaient pleinement disposés. Ils n'étaient pas remplis de préjugés contre les chrétiens. Ils n'avaient pas de mauvaise attitude contre Jésus-Christ ou contre sa bonne nouvelle. Bien au contraire, ils ont eu un accès complet auprès de ces gens-là. Et ça, c'est un phénomène spirituel qui est confirmé dans la parole de Dieu. Jésus a dit dans Luc 10, au verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et là, c'est le mot « akuo ». Le mot « akuo », c'est plus que juste « entendre ». Celui qui entend ce que vous dites, celui qui porte peut-être un peu attention. Donc, akuo, c'est un terme militaire qui parle de quelqu'un qui écoute dans le but d'aller obéir. Donc, il dit à ses apôtres, « S'ils vous écoutent, c'est parce qu'ils m'écoutent déjà. » Ils ont accepté l'œuvre que j'ai faite dans leur cœur. Ils ont accepté que mon Saint-Esprit les dispose spirituellement. « Et celui qui vous rejette, me rejette. » Ça, c'est une autre réalité. Surtout les Juifs à Thessalonique ont été totalement fermés envers le message de Dieu. « Et celui qui me rejette, en fait, rejette celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 15, 21, après avoir parlé de leur persécution et peut-être même de leur mort aux mains des Juifs, Jésus a dit, « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas de disposition spirituelle envers lui. Dans Jean 16, verset 2, il a dit, « Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Donc, quand on partage l'Évangile, comme l'apôtre Paul et ses associés, et qu'on voit des gens qui sont très intéressés, des gens qui sont très respectueux, des gens qui n'ont pas toutes sortes d'idées contradictoires, mais au contraire, qui absorbent le message de Dieu, c'est une bonne indication que le Seigneur est en train de travailler dans leur cœur. Et pour les Thessaloniques, ça l'a mené même à leur salut. Regardez au verset 8. On a dit, « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous une fois qu'ils ont été sauvés, dans la Macédoine et dans l'Akai, c'était les deux provinces de la Grèce, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On arrive quelque part, on vient pour dire, « Hé, l'exemple de ces gens-là, Thessalonique, on en a déjà entendu parler, on est déjà au courant, on sait ce qui s'est produit. » Il dit, « N'importe où on va, c'est toujours le même témoignage du fait que ces gens-là ont été sauvés d'une manière extraordinaire, mais il dit, « Peu importe où on va, c'est la même chose. » Car on raconte à notre sujet, « Quel accès nous avons eu auprès de vous. » Un grand accès, une grande porte ouverte envers leur salut, envers l'état de leur cœur. Au Galate, Paul avait expérimenté la même chose. Dans Galate chapitre 4, verset 14, il a dit, « Et mis à l'épreuve par ma chair. » Lorsqu'il est arrivé là-bas, il était dans un temps difficile, un temps où il vivait des grosses pressions, puis il expérimentait peut-être même quelque chose physiquement. Mais il dit, « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Et ces gens-là, tous dans les villes de la Galatie qui ont vu l'apôtre Paul, le voyaient comme un ange, ils avaient une disposition comme Étienne, n'est-ce pas? Même le Sénédrin, en regardant le visage d'Étienne, trouvait qu'il était glorieux comme un ange, une créature remplie de la personne de Dieu. Et l'apôtre Paul avait eu un tel accès auprès d'eux. Et dans cette épreuve-là, c'est possible que c'était sa vue, cette fameuse écharpe dans la chair-là. Paul était probablement en train de perdre sa vue. Mais il a dit, « Si vous aviez pu vous arracher vos yeux pour me les donner, me guérir, vous l'auriez fait. Tellement j'ai rendu quelqu'un d'important auprès de vous à cause de l'œuvre de Dieu dans le cœur de ces gens. » La réception des ouvriers de Dieu, l'attitude envers les croyants qui partagent l'Évangile, l'ouverture envers ceux qui propagent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est certainement un bon indicateur que Dieu est à l'œuvre dans la vie de ces gens. Un jour au 19e siècle, dans une des rues principales de Londres, un évangéliste est sorti, a amené une petite boîte et a embarqué sur la boîte et a commencé à prêcher l'Évangile. Maintenant, dans cette rue-là, il y avait des milliers de personnes tout autour de lui qui passaient sur leur chariot, dans leur chariot. Il y avait plein de monde. Et à un moment donné, alors qu'il prêchait, il est arrivé une calèche luxueuse. Et la calèche s'est mise à ralentir. Et finalement, les rideaux de la calèche se sont ouverts. Et la fenêtre s'est ouverte. Et à l'intérieur de la calèche, il y avait la duchesse Anna, qui était une des personnes qui travaillait auprès de la reine d'Angleterre. Une personne très importante à cette époque-là. Et là, les gens ont dit, « Mais pourquoi duchesse? Est-ce que vous faites arrêter votre véhicule ici, votre calèche? Pourquoi est-ce que vous voulez écouter cet homme-là? » Elle dit, « Parce que s'il s'est mis sur une boîte comme ça, et il s'est mis devant tout le monde, il doit y avoir un message important. Et je veux l'entendre. » Et là, les autres personnes qui étaient avec elle, ont dit, « On n'a pas le temps pour ça, on continue. » Elle dit, « Non. » Elle dit, « Je veux entendre ce qu'elle a dit. » Et là, il a remarqué qu'elle l'écoutait attentivement. Il a tout présenté l'Évangile. Et après avoir fait cela, il s'est retourné. La calèche était toujours là, et elle le regardait, et elle lui a dit, « Merci. Merci. » Parce qu'à ce moment-là, cette duchesse-là, Anna, a reçu Christ comme son sauveur. Pourquoi? Parce qu'elle était disposée, parce qu'elle voulait entendre. Elle avait un respect pour un homme comme ça, sur une petite boîte, dans un coin de rue. Et Dieu a utilisé cette disposition de son cœur-là pour lui permettre de connaître la vérité de Dieu. Ô, Paul a dit, « Nous avons eu un tel accès auprès de vous. » Dieu nous a ouvert les portes de vos cœurs. Dieu a permis que vous soyez bien disposés et que la puissance de l'Évangile puisse se manifester. Maintenant, dans le texte biblique, les Écritures nous révèlent de même, comme un beau fruit, un bel indicateur, l'abandon de fausses religions. L'abandon de fausses religions, comme un bon indicateur de nouvelle vie en Jésus-Christ. Le rejet de notre ancienne foi. Le rejet de nos fausses croyances, de nos faux appuis religieux. Le rejet de l'erreur de l'homme quant à ce qui est important dans la vie. Et les hommes ont toutes sortes de valeurs, toutes sortes de croyances. Et il y a des choses qui sont importantes, peut-être qu'on regarderait ça, qu'on se dirait « Voyons, ce n'est pas important, ça, pour moi. » C'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Je lisais d'un jeune adolescent qui avait toujours rêvé d'aller voir des chutes Niagara. À cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, puis on ne pouvait pas les voir d'une manière virtuelle ou quoi que ce soit. Puis il a commencé à marcher, il est parti sans le dire à ses parents. C'était très risqué. Ce qu'il a fait, c'était l'été, par contre. Il était très débrouillant. Et il a fait un voyage de mille kilomètres pour se rendre aux chutes Niagara. Puis il voulait tellement être témoin de la puissance de ces chutes-là puis de pouvoir voir ça par lui-même. Puis à un moment donné, alors qu'il rentrait dans la ville, il a commencé à entendre un bourdonnement, il a commencé à entendre du bruit. Puis là, il se demandait où s'en aller. Puis là, il y avait quelqu'un qui était en train de travailler sur une toiture. Puis là, il a demandé « Monsieur, monsieur. » Là, monsieur, il a regardé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit « Monsieur, monsieur, est-ce que c'est les chutes Niagara que j'entends? » « Je ne sais pas, moi. » Il dit « Oui, oui, mais monsieur, monsieur, comment est-ce que je peux savoir où aller pour me rendre aux chutes Niagara? » Il dit « Je ne sais pas, moi. » « J'ai vécu ici toute ma vie puis je ne suis jamais allé voir les chutes Niagara. » Puis il ne s'est pas laissé dissuader. Ce jeune garçon-là a continué. Puis finalement, quelqu'un lui a montré où se trouvaient les chutes. Puis il a satisfait ce désir-là. Puis pour l'autre personne, ce n'était rien comme désir, n'est-ce pas? Mais cette attitude-là où on est prêt à mettre de côté des choses qu'on pense être importantes et peut-être qu'elles ne le sont pas pour se tourner vers la vérité de Dieu. Patrick Moore, c'est un des trois fondateurs du mouvement Greenpeace qui a été fondé en 1970. Un mouvement activiste, un mouvement pour sauver les animaux, sauver la planète. Et pour Patrick Moore, c'était sa religion. C'était sa foi. C'était son appel. C'était la chose la plus importante dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il arrive à une réalisation, peut-être 20, 30 ans plus tard, que ce mouvement-là avait été corrompu par des éléments extrémistes, environnementalistes, qui allaient au-delà des données puis au-delà des réalités de la nature, qui se combattaient pour des choses qui n'étaient pas vraiment importantes. Et finalement, il a décidé de mettre ça de côté dans sa vie. Parce qu'il a dit, malgré tout ce que j'ai fait pour ce mouvement-là, je m'aperçois aujourd'hui que ce n'est plus le même mouvement, mais loin de là. Mais ici, dans notre texte, je ne parle pas de se détourner d'activistes, ou de se détourner de justice sociale, ou de d'autres choses importantes. Je parle de gens qui étaient élevés dans une religion, dans une fausse religion, et qui se sont détournés de ces choses-là pour se tourner vers la vérité. Regardez au verset 9. On nous dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Maintenant, souvenez-vous, le mot, le verbe « convertir », ça veut dire faire un demi-tour, un U-turn, un 180 degrés. Puis ils étaient dans l'idolâtrie, puis ils adoraient le faux Dieu, puis ils étaient vraiment attachés à la religion pour les traditions de leur père. Puis à un moment donné, ils ont compris la vérité et ils se sont détournés pour commencer à suivre la volonté de Dieu, pour commencer à accomplir son plan pour leur vie. Lorsqu'un pécheur remet tout en question dans sa vie, lorsque le rebelle se détourne de sa fausse voie, lorsqu'il y a des fruits dignes de la repentance dans la vie d'une personne qui reçoit l'Évangile de Dieu. Quand j'étais un jeune chrétien, le pasteur Gérald Paulé m'avait demandé si je pouvais aller avec lui visiter un couple haïtien qui avait commencé à aller à l'Assemblée. J'ai dit certainement, ça me ferait plaisir. Là, je suis allé avec le pasteur Paulé, tout ça, puis il a tout partagé l'Évangile avec eux. Ils écoutaient bien, puis ils semblaient tellement bien disposés. Puis après avoir entendu l'Évangile, il s'est levé et il a dit « Bon, bien, merci pour votre temps. J'aimerais ça qu'on puisse rouvrir la Bible encore la semaine prochaine et qu'on puisse considérer l'Évangile. » Puis on dit « OK, bien oui, certainement, on va le faire. » Puis là, on est parti et on s'est enaillé dans la voiture. Puis quand on est arrivé dans la voiture, j'ai dit « Pasteur Paulé, c'était des fruits mûrs. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé les cueillir par la grâce de Dieu? » Il dit « Parce que je n'étais pas certain que c'était le cas. » Il dit « J'ai travaillé assez longtemps au Tchad et j'ai côtoyé assez longtemps différentes ethnies pour voir qu'il y a des gens qui disent « Oui, 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 tout le temps, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de changement. » Puis c'est comme juste une religion pour eux. Il dit « Je le savais qu'en leur demandant de revenir et de prendre une autre soirée, ça allait déterminer s'ils étaient vraiment ouverts. » Puis là, on est retourné et finalement, cette fois-là, ils ont accepté le Seigneur et c'est des gens qui sont encore à l'église de Boucherville aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais cette transformation-là, alors qu'on se détourne de l'idolâtrie, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, bien souvent, ce passage-là est utilisé pour certains péchés, mais on ne regarde pas tous les péchés qui sont mentionnés. Puis un des péchés qui est contraire au plan de Dieu, c'est cette vénération-là des statuts ou cette vénération-là des idoles. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui est attaché à ces choses-là plutôt qu'à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas un bon indicateur qu'ils sont réellement des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, on nous dit au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Puis là, on va faire une liste d'injustices qui démontrent qu'ils sont des injustes. Ne vous y trompez pas, n'essayez pas de voir les choses autrement, de comprendre les choses d'une autre manière, ni les débauchés, ni les idolâtres. Ils avaient abandonné les faux dieux, les idoles, pour servir le seul vrai Dieu. Wow! Quel beau signe qu'ils étaient vraiment des chrétiens. Ni les adulteurs, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravissants, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez, puisque vous avez été sauvés, puisque vous êtes vraiment devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, ces choses-là ont été enlouées dans votre vie, comme les Thessaloniciens. C'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés de ces choses, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est pour ça que Paul a pu dire au Galate, dans Galate 4, au verset 8, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent, à présent que vous êtes sauvés, les choses devraient être différentes. » Et je pense juste au salut de Joseph Tremblay. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce missionnaire-là qui était en Amérique du Sud, un Québécois qui était un prêtre catholique et qui était un missionnaire. Il a écrit un livre qui s'intitule « Prêtre, mais inconnu de Dieu. » Et là, il révèle comment est-ce que, oui, il était religieux, oui, il était attaché à des traditions dans lesquelles il avait été élevé, comme Charles Chéniqui, oui, c'est ça, Charles Chéniqui, dans le fond, mais qu'un jour, il a compris l'Évangile et il s'est détourné de ces choses. On a toutes sortes de témoignages, même dans les temps modernes, de membres du Nouvel Ange, de l'occultisme, du satanisme, comme celui de Vincent Mécane, qui était profondément dans les ténèbres toute sa vie. Quand il était jeune, il aimait les choses morbides. Quand il était tout jeune, il aimait voir les animaux souffrir, il aimait tout ce qui était violent, tout ce qui était mal. Il y avait une attirance pour ces choses-là. Ça n'a pas été long qu'il a commencé à s'impliquer dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le satanisme, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu saisisse son cœur par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et là, sa vie a été transformée. Là, il y a eu un 180 degrés, un U-turn dans sa vie. Et vous savez, c'est normal pour ceux qui connaissent le Seigneur. Dans l'acte chapitre 19, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, on a un exemple de personnes qui étaient profondément dans les ténèbres, qui pratiquaient des choses qui étaient contraires au plan de Dieu, d'après Deutéronome, chapitre 18, qui étaient totalement abominables pour la personne de Dieu. Des sciences occultes qui étaient complètement repoussantes pour sa personne. Acte 19, au verset 18, on le dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclaré ce qu'ils avaient fait. Donc, voici ma vie avant de connaître le Seigneur. Voici les péchés que j'ai pratiqués. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, peut-être des livres d'incantation, des livres de différentes sortes qui les aidaient à accomplir ces arts magiques, on le dit, les brûlèrent devant tout le monde. Paul les conserva et continuera à les utiliser. Les brûlèrent, il s'en débarrassa en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force à cause de cette transformation-là dans la vie des gens comme dans la vie des Thessaloniques. La réception des ouvriers de Dieu, c'est une belle indication. L'abandon des fausses religions. Puis aussi dans notre texte biblique, remarquez l'espérance envers l'éternité. L'espérance envers l'éternité. L'orientation du cœur du croyant envers les choses à venir après cette vie. L'attente persévérante envers le retour du Seigneur. Le cri du cœur de l'enfant de Dieu, Maranatha, viens Seigneur Jésus. et ce désir-là d'aller dans leur royaume de Dieu et de vivre la plénitude de la vie éternelle dans la présence de leur Sauveur. Au verset 9, on nous dit car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui leur ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Hier, j'étais avec un chrétien Jésus Jésus C'est parti.